Bonjour à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Le chef de l'État est à Boutembo depuis cet après-midi, mais bien avant, dans une rencontre avec les forces vives de BNI, il a déclaré qu'il est déterminé en à finir avec toutes les forces négatives qui mènent une guerre asymétrique dans cette partie du pays, comme en témoignent cet extrait choisi par Blaise Boko Kassanza. Mais en tant que responsable de ce pays, de cette armée, je peux vous dire que ça ne va pas du tout me décourager. Ma détermination s'en trouve encore d'ailleurs plus décuplée, parce que je vais en finir avec ces gens, qui sont doublement criminels. parce qu'ils ne se contentent pas seulement de donner la mort, mais en plus ils sont en train de détruire des générations entières de Congolaises et de Congolais qui doivent servir cette nation demain. Et ça c'est inadmissible. Nous utiliserons tout ce qu'il faut comme moyen pour éradiquer ce cancer. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai réuni les responsables militaires, les responsables de sécurité. Nous avons discuté, évidemment, je ne vais pas vous faire le compte rendu de nos discussions parce qu'il y a eu beaucoup de stratégies et de tactiques. Je peux vous garantir que nos forces armées vont monter en puissance de plus en plus. Vous avez évoqué l'état de siège, je l'ai entendu à plusieurs reprises. L'état de siège, rassurez-vous, n'a pas été décidé pour vous embêter. Loin de là. À un moment donné, il fallait une prise en main musclée, telle que seuls les militaires sont capables de le démontrer. Votre gouverneur que je vois ici, qui est un homme que j'apprécie énormément et dont j'appréciais d'ailleurs le travail, il le sait. À chaque fois que je le recevais à Kinshasa, je le lui disais. Il avait mes encouragements. Votre gouverneur, disais-je, n'a pas été désavoué. Loin de là. D'ailleurs, dès que l'état de siège prend fin, et j'espère le plus tôt possible, il sera réhabilité. Restons à Béni pour parler des enfants touchés lors de leur site à la mairie de cette ville. Quelques-uns ont été présentés au chef de l'état lors de la rencontre avec les forces vives. Félix-Antoine Tshiseké Tchilombo a pris l'engagement de poursuivre les auteurs de ces crimes. Suivez. Merci beaucoup. Et pour finir, ça c'est juste un flash que je vais remettre à votre protocole. D'accord. Je vous prierai chaque soir, avant de dormir, de bien vouloir regarder ce qui est. C'est juste une version noble de la souffrance des enfants. D'accord. Lorsqu'ils vous attendaient, leur discours a préparé comment ils devraient vous rencontrer. Puisque ça nous a coûté cher de bien vouloir veiller à ce que cette paix arrive. A telle façon que certains parmi nous ont aussi dit des blessures graves, qui étaient poussées par peut-être les militaires de l'état et les gouvernés. Il y a la sœur là-bas qui n'a plus les bras droits, qui n'a plus la possibilité peut-être de crie. Nous nous prierons à chaque fois que vous allez travailler sur cette question de sécurité, de bien vouloir ne pas laisser son bras se faire casser pour rien. De bien vouloir ne pas laisser nos huit jours et nos nuits ne pas se faire casser pour rien. De bien vouloir faire en sorte que le fouet que nous avons reçu, que la prison que nous avons subie, que l'injustice qui a été commise envers nous ne soit pas seulement là pour déplaire la population, mais que ce soit aussi votre motivation pour que la paix revienne chez nous. C'est le besoin primordial. C'est le besoin primordial. Je crois qu'il faut ouvrir une enquête et sanctionner ceux qui ont porté la main sur les gants. Merci, papa. Et j'aimerais que vous dites aussi, que vous disiez aussi à mon protocole, que vous donniez plutôt les noms de tous les jeunes, comme votre camarade là-bas, qui ont eu des problèmes de santé, de blessures, pour voir comment est-ce que nous allons prendre ça en charge. Et Kinshasa et Kampala viennent d'initier un projet intégrateur par la construction d'une route qui va aller de Kassindi et Beni. Projet marqué par l'empreinte des deux présidents, Félix-Antoine Chiseke-Chilombo et Youwere Mousseveni. Ce projet va permettre une relance économique et sécuritaire entre les deux pays. La rivière Loubiria est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'État, Félix-Antoine Chiseke-Chilombo et Youwere Kagouta Mousseveni se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 km des routes congolaises qui sont répartis en trois axes. Il s'agit de la matérialisation d'un projet né de la toute première rencontre entre le président Félix-Antoine Chiseke-Chilombo et Youwere Kagouta Mousseveni à NTB le 10 novembre 2019. En Pondue, la ville ougandaise, jumelles de Kassindi, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, les deux chefs d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. A Kassindi, le président Félix-Antoine Chiseke-Chilombo et son homologue Youwere Kagouta Mousseveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour, un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kassindi jusqu'à Béni-Boutébou est l'œuvre du président Youwere Kagouta Mousseveni, ici présent. Dès qu'il m'avait fait part de ce projet, j'ai immédiatement embrayé dessus parce que j'étais très heureux de partager avec lui cette vision. Je sais que c'est un projet qui, lorsqu'il se réalisera, va accroître non seulement les échanges entre nos deux pays, mais également les activités économiques et qui dit activités économiques, dit croissance de la richesse et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons-nous, Congolais, encourager ce projet et lorsque il aura été réalisé, nous allons en prendre soin jusqu'à créer encore d'autres projets similaires qui vont favoriser les échanges économiques et fraternels, bien sûr, entre nos deux peuples. Je voudrais remercier son Excellence, Monsieur Tshisekedi, pour nous avoir conduits dans cette union africaine. Parce que le Congo, en dehors de la communauté est-africaine, était artificiel. Nous ne pouvons pas parler de la communauté d'Afrique, des états de l'Afrique, sans parler du Congo. Parce que tout ce que nous voyons ici fait partie de l'Est-Afrique. Le 27 mai dernier à Kampala, un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier avait été signé par les ministres des Transports de l'Ouganda et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Une fois asphaltée, la route Kassindi-Benni-Boutembo-Bunagana-Egoma va à coup sûr faciliter les transports de marchandises entre l'Afrique de l'Est et l'Océan Indien. Les travaux sont financés à 60% par l'entreprise d'autres services, tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouganda vont chacune participer à hauteur de 20%. Et à Béni, dans les zones récupérées par les fardissés, les écoles et universités fonctionnent à nouveau. L'Université chrétienne bilingue du Congo a connu deux attaques des FTC. Des ADEF, un reportage de nos envoyés spéciaux. Françoise Boulabouaké, j'ai de Moutombou. Une université en pleine zone rouge. 2018-2019, l'Université chrétienne bilingue du Congo, UCBC, était attaquée par les ADEF. Les activités ont repris en février 2021. Et pour sécuriser ce lieu du savoir, l'armée est présente sur le site. L'insécurité grandissante, on a été obligé de chercher un campus en ville où on a œuvré pendant près de deux ans. Nous sommes revenus ici et automatiquement, on a vu la population commencer à revenir. 18 auditoires, 450 étudiants, 5 facultés, dont les filières telles que les sciences économiques et l'agri-business, les futurs chefs d'entreprise sont en formation. Je fais des lotobawines, berres d'arachides. J'achète des arachides, puis je transforme ça en berres d'arachides. Moi, je compte vraiment, vraiment me battre contre, c'est la corruption. Je n'aime pas la corruption parce que la corruption fait partie des faiblesses, des plus grandes faiblesses qui sont en train de détruire le Congo aujourd'hui. On veut changer notre pays, travailler un peu dans notre pays, voir la manière dont le président est en train de faire. On veut aussi les remplacer un jour, faire le mieux que ce qu'il est en train de faire. Le retour de la paix laisse la place au petit commerce sur les abords de la RN4, il y a quelques mois. C'était impensable. Au sujet de Béni, les images des élèves en citine à la mairie, réclamant l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, avait fait le tour du monde. Le retour de la paix a fait retourner les élèves dans cette école, construite en 1958 par les Belges. 789 élèves sont régulièrement inscrits ici. Les effectifs ont augmenté, avec les écoliers venus des quartiers encore sous la menace des terroristes. Revenons dans la capitale où le Premier ministre s'est entretenu avec le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique sur l'accompagnement du programme de développement de la République démocratique du Congo. Patti Tondoy nous en dit plus dans ce reportage. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique s'engage conformément à sa mission à contribuer à l'accroissement du volume des investissements directs étrangers arabes en République démocratique du Congo et à mobiliser des financements privés pour les investissements. Son directeur général, Sidi Oltai, reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue, ce jeudi 17 juin, a expliqué au chef du gouvernement les nouvelles stratégies de la BADEA 2030, axées notamment sur des infrastructures et le développement des chaînes de valeurs agricoles. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son excellence, monsieur le Premier ministre. C'était l'occasion de lui faire une présentation sur la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, sur ses interventions passées et actuelles, mais surtout sur sa stratégie dont on peut citer les infrastructures, le développement des chaînes de valeurs agricoles, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et le développement du secteur privé et du commerce. Nous avons écouté les orientations de son excellence, monsieur le Premier ministre, ce sont des priorités de la RDC et nous avons exprimé toute la disponibilité de la Banque et des autres institutions financières arabes à accompagner les programmes de développement en RDC, particulièrement en appuyant le secteur public, mais aussi en appuyant le secteur privé à travers des financements adaptés, ceci en plus des interventions de la Banque dans le domaine des prêts souverains qui sont destinés à appuyer les programmes du gouvernement et aussi les dons non remboursables qui sont destinés au renforcement des capacités. A la fin de sa mission en République démocratique du Congo, une feuille de route sera convenue avec le ministère de l'Économie et des Finances pour les actions futures de cette banque et du groupe de coordination des institutions financières arabes, a conclu Sidi Oultai. Le Kassai central fait face à une situation de non-État depuis la disparition de son gouverneur. Une délégation des notables de cette partie du pays l'ont dit au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo et avec lui, ils ont parlé promotion des droits humains. José Baïto Abou. La présence de hommes en uniforme devait être rassurante pour la population civile et non les contraires. Cette vision rationnelle des choses a alimenté les discussions entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, son collègue des droits humains et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui veulent mettre en place un cadre de collaboration sur les changements des mentalités et des forces de sécurité. Des séances ténantes, ces trois personnalités ont réfléchi sur la stratégie à mettre en place pour la promotion des droits humains car, faut-il rappeler, la lutte contre les violences policières est avant tout une affaire de droits humains. Les raisons que nous sommes ici aujourd'hui pour travailler avec le nouveau gouvernement et voir comment on peut continuer à avancer et pour avancer le changement, spécialement le changement de mentalité, des forces de sécurité et assurer qu'il n'y a pas d'abuse contre la population congolais. Dans un autre décor, Daniel Asselo Kito-Wakoy a été informé du dysfonctionnement des institutions de la province du Kassaï central. Situation provoquée par la mort du gouverneur de province, Ambroise Kamoukouni, un tableau sombre a été peint par les notables de cette province. Prêtant une oreille attentive au discours de ces notables, Daniel Asselo Kito-Wakoy a promis de faire de cette question une priorité afin de rétablir l'ordre. Je vous propose de suivre à présent la réunion d'évaluation sur l'état d'avancement du processus de création de la zone économique spéciale de Milouna dans le territoire de Boudjala dans la province du Sud-Oubangui, présidée par le ministre de l'Industrie, Betty Amani. La province du Sud-Oubangui est en plein processus de la création de sa première zone économique spéciale de Milouna dans le territoire de Boudjala. Après la mission d'inspection effectuée par le ministre de l'Industrie, accompagnée des experts de l'ASES et du ministère, sur les sites où sera implantée cette zone économique spéciale, l'heure est la première évaluation de l'état d'avancement de ce projet. Présidée par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukouka Oungia, cette réunion a mis autour d'une table les responsables de la société Milouna Kouin Sener, les gouvernants de la province du Sud-Oubangui, les partenaires égyptiens et des experts du ministère. Occasion pour le gouverneur de province Jean-Claude Mabénzé, de présenter aux ministres des investisseurs égyptiens, expérimentés dans l'agro-industrie et partenaires de la société Milouna Kouin Sener. Jean-Claude Hollens, responsable de la société Milouna Kouin Sener, d'Ajuti. Le Sud-Oubangui, c'est une région très riche, c'est une région agricole. Aujourd'hui, on parle de la zesse, c'est très intéressant parce que nous avons les produits que nous pouvons transformer directement dans la province. Et aujourd'hui, nous avons déjà fait venir des partenaires qui ont visité la zone. Le patron de l'industrie a quant à lui rassuré ses hôtes de la protection du gouvernement plus les avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers qu'offre une zesse en RDC. Il ressort de cette réunion que la modernisation du port d'Akoula sous la rivière Mongala est une priorité pour le gouvernement de la République dans la mise en œuvre de ce projet. Et un groupe d'hommes d'affaires américains compte investir dans le domaine de l'énergie et la transformation des produits alimentaires ainsi que des déchets. Il a fait savoir à la ministre déléguée en charge des personnes vulnérables, Irène Essambo-Diata, au cours d'un entretien, ce projet réserve un quota aux personnes vivant avec handicap dans la création des emplois. Betty Amani. La question d'inclusion sociale et de la réinsertion socioprofessionnelle nécessite l'implication de tous les acteurs nationaux et internationaux à travers la mise en place des stratégies fortes et efficaces. C'est ce que justifie l'entretien de la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables avec une délégation du consortium d'investisseurs américains des AARC conduite par Junior Banzar. Ces consortiums désirent investir dans le domaine de l'énergie électrique, la desserte en eau potable, la transformation des produits alimentaires et le recyclage ainsi que le traitement des déchets. Cette délégation est venue rassurer la ministre du quota réservé aux personnes vivant avec handicap dans les emplois qui seront créés dans le cadre de ce projet. Ces projets-là ont un grand impact sur la population du Congo en général, mais aussi sur les gens qui vivent avec handicap, qui ont trait à la création de l'emploi et dans les domaines de l'énergie, le domaine de la production alimentaire et le domaine de l'eau potable et aussi d'autres discussions que nous avons eues avec madame la ministre. Dans un début, on peut créer jusqu'à 10 000 emplois et cela dépendra aussi de l'extension que nous aurons. La ministre Irène Sambodiatam a été réceptive et a promis à ses hôtes de l'accompagnement du gouvernement en vue de matérialiser la vision du chef de l'État dans les domaines de la création des emplois et des richesses. Et puis les agriculteurs des environs du Dinragongo peuvent compter sur le ministre national de l'Agriculture. Il a effectué une descente sur différents sites à Goma pour un dialogue constructif. Dans son approche de politique de proximité au bénéfice de la population, le ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga Berriand, suit progressivement la situation d'assistance au sinistré de l'éruption volcanique de Dinragongo. Après la première descente avec ses collègues du gouvernement, puis celle avec le Premier ministre. Le ministre de l'Agriculture était aussi dans la suite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekeli-Tulombo à Nirangongo. Désiré Ndinga Berriand reste donc très attentif à l'évolution de la situation qui pourrait aussi avoir des conséquences dans le secteur agricole. Je veux que le chef de l'État vienne lui-même voir la souffrance de son peuple, il y a à applaudir. De toute façon, moi j'ai fait confiance au chef de l'État. Donc c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour conduire son peuple. Et quand il y a des problèmes, il est avec son peuple. Voilà, donc il est en train de voir l'Est, comment ça évolue, et puis donner des solutions à son peuple qui souffre. Pour montrer que non, je n'ai pas oublié mon peuple, il n'y a pas qu'ici, il va continuer jusqu'à Itoury et à Kassindi. Vraiment, c'est l'amour qu'il a pour le Nord qui vaut. Et dans la perspective de trouver des solutions à la fois durables et efficaces pour son secteur, le ministre de l'Agriculture réitère totalement sa solidarité et son soutien à la population victime. L'harmonisation de vues et l'élaboration de la loi des finances 2022 a été examinée pendant quatre jours par les organisations de la société civile. Leur débat accé autour de l'amélioration de la vie sociale de la population, nous dit Rikin Zouzi. C'est pour faciliter leur participation au séminaire d'orientation budgétaire que les membres des organisations de la société civile se sont retrouvés en séance préparatoire selon les thématiques dans l'objectif d'harmoniser leur vue et contribution apportée à l'élaboration de la loi des finances du gouvernement central pour l'exercice 2022. Leurs débats ont tourné autour des politiques publiques qui intéressent la vie sociale des Congolais telles l'éducation, la santé, l'énergie, les infrastructures, les mines et l'agriculture. Les organisations de la société civile, de certains secteurs sociaux, se sont réunis pour pouvoir se mettre d'accord afin de parler d'une même voix lorsque nous serons l'occasion de pouvoir participer au séminaire d'orientation budgétaire pour 2022-2023 qui va se passer dans quelques jours. Donc il nous faut de l'expertise. Pendant quatre jours, les participants se sont mis d'accord sur les solutions à proposer au séminaire d'orientation budgétaire, solutions devant rencontrer les besoins de la population. Thion Zamata, représentant le coordonnateur du COREF, s'est félicité de l'accompagnement de la société civile avec le projet Profit Congo, dans sa participation directe au processus budgétaire en RDC. C'est une dimension que prend le ministère de la formation professionnelle, devenu autonome. La ministre tutelle, Antoinette Kipoulou, et les agents de son secteur ont pris part à la réunion du comité ministériel de la SADEC sur l'éducation, formation, science, technologie et innovation. D'autres précisions dans ce commentaire de Cédric Kénina. C'est à partir de la salle des réunions que les experts du ministère de la formation professionnelle ont pris part par visioconférence à la réunion du comité ministériel de la SADEC, chargé de l'éducation, formation, science, technologie et innovation. Une première dans l'histoire de ces ministères qui a acquis son autonomie après une longue période de dépendance. Sous la houlette de la ministre de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipouloukabenga, la RDC a réaffirmé son objectif de faire de ces secteurs le fer d'élance du développement du pays à travers une main d'oeuvre qualifiée. Et ces grands rendez-vous africains étaient une occasion également d'un renforcement des capacités des experts du ministère de la formation professionnelle à travers les experts de la SADEC quant à la gestion du système éducatif tant dans son volet formel qu'informel. Désormais, la SADEC va considérer comme secteur autonome la secteur de la formation professionnelle. Pour nous, son excellence Antoinette Kipoulou vient d'adopter les rapports qui constituent désormais la politique régionale de la SADEC et la politique dans laquelle nous sommes alignés pour la deuxième évaluation, la prochaine évaluation qui va s'étenir à Malawi. La présidence étant assurée par l'Angola pour cette année, les rapports finales ont été adoptés moyennant des amendements apportés par le ministère de la formation professionnelle de la RDC. Par ailleurs, ces assises se tiennent sur deux ans et s'emploient à dresser un état des lieux de chaque état dans le domaine spécifique de la formation professionnelle. Et puis, pour régulariser la paie des enseignants des territoires à accès difficiles, il faut entre autres réduire la distance des lieux de paie. C'est parmi les propositions formulées par la commission chargée d'évaluer la paie des enseignants de ces coins du pays. Des pistes de solutions étaient remises au ministre de l'IPST et Tony Moaba. Séverine Katanda, reportage. Sanctionner ceux qui possèdent à la paie des agents sur base des listes fictives et réduire la distance des lieux de paie fait partie des solutions proposées par la commission chargée d'évaluer les opérations de la paie des enseignants dans le territoire à accès difficile en République démocratique du Congo. Initiée depuis deux semaines, cette commission, présidée par Jean-Louis Cayembe, président de la commission de suivi et paie des agents et fonctionnaires de l'État, après avoir identifié les différents problèmes qui se posent dans ce zone, a remis les conclusions avec des pistes de solutions au ministre de l'Enseignement. Primaire, secondaire et technique, Tony Moaba-Kazadi. Nous avons trouvé une solution par rapport au listing car ils devraient utiliser les listings qui sont produits par la direction de la paie, donc par le ministère du budget. Nous avons également envisagé des sanctions pour des opérateurs de paie qui n'auront pas à s'acquitter convenablement de leurs obligations. Le ministre de l'IPST promet la mise en oeuvre de toutes les recommandations formulées par la dite commission. L'étape qui nous reste, c'est l'étape de la mise en oeuvre de toutes les propositions qui ont été faites dans ces rapports. Sur le plan opérationnel, nous savons que le comité de suivi de la paie, c'est là qu'il est vraiment engagé au Front pour nous aider à assurer la mise en oeuvre de ces recommandations. Motif de satisfaction de la présidente du coquiste et députés nationaux du Kassaï, Anne Mbilambangou. La commission de suivi paye des agents et fonctionnaires de l'État. Le député national de la province du Kassaï, l'IFOD, l'Institution financière de développement, Caritas Congo et le syndicaliste ont constitué cette commission de travail. Kinshasa a accueilli depuis dimanche 13 juin dernier plus de 50 officiers militaires venus du Cameroun, dont 25 stagiaires de l'École internationale des forces de sécurité. Objectif, une visite d'études. Naudi Maloumbila. L'École internationale des forces de sécurité est un centre d'excellence de la CAC, la Communauté économique du État d'Afrique centrale, dont font partie nos deux pays. Nous sommes aussi un centre d'excellence de l'Union africaine. Il est tout à fait normal de venir ici, parce que ce pays a une grande expérience en matière de formation des élites militaires, des élites de défense et de sécurité. Et nous pensons que cette expérience, notamment celle du CHESDE, peuvent nous servir aussi, à nous, à l'École internationale des forces de sécurité, pour enrichir nos curriculats de formation. Et nous souhaiterions d'ailleurs qu'à l'issue de cette visite, nous puissions établir des passerelles, des plateformes de collaboration, de partenariat entre nos deux institutions. C'est un sentiment d'honneur, de satisfaction et de fierté, parce que les autorités de la République démocratique du Congo ont bien voulu accepter que l'École internationale des forces de sécurité effectue sa mission d'études ici en RBC. La mission d'études qui concerne deux stages en cours dans notre institution, à savoir le brevet d'études supérieures de sécurité et le diplôme d'état-major des forces de sécurité. Tout se passe très bien. L'accueil partout est chaleureux. Nous sommes fiers d'être ici. Personnellement, c'est ma première fois de visiter la RDC. Et je me rends compte que je suis à l'aise ici. Mes promotionnels, mes cadres qui m'accompagnent sont également à l'aise. Et nous voulons très sincèrement remercier les autorités pour la qualité de l'accueil qui nous est réservé. Célébrée hier la journée de l'enfant africain, la région de Bruxelles a financé une formation des formateurs à l'entrepreneuriat pour les jeunes enfants en rupture familiale à travers la création des micro-entreprises collectives. Un commentaire de Lisette Moujinga. Les formateurs à l'insertion professionnelle par l'entrepreneuriat des jeunes enfants en rupture familiale dits enfants de la rue étaient en l'honneur le mercredi 16 juin 2021 date jour et mois dédiée à l'enfant africain en mémoire des massacres des enfants des Soweto à l'Afrique du Sud. L'ONG Louvain coopération oeuvrant à travers ses partenaires locaux a fermé les portes de la session de formation des formateurs dans le cadre du projet d'appui à l'insertion professionnelle des enfants en rupture familiale. Cette session de formation assurée par Art School dans une approche méthodologique pas à pas a été sanctionnée par la remise de certificats aux bénéficiaires devant les autorités politico-administratives de la commune de Kassavougou. Ces modules de formation financés par la région Bruxelles capitale a porté sur la création des micro-entreprises collectives au bénéfice des 60 jeunes enfants en rupture familiale dans l'accompagnement aux techniques d'entrepreneuriat en dotation des équipements à 4 équipateurs et à la création des 12 micro-entreprises collectives fonctionnelles. Louvain coopération attend ainsi améliorer les conditions de vie d'un millier de personnes en collaboration avec 140 partenaires locaux et 28 projets dans 9 pays du monde pour une période allant de 3 à 10 ans. Et puis enfin, la deuxième journée du séjour de travail du chef de la maison civile du chef de l'État au Lualaba a été consacrée à la rencontre avec les médecins membres du Conseil de l'Ordre des médecins vétérinaires, les notables et la jeunesse du Lualaba pour la sécurité et le développement redépendant. Le mercredi 7 juin 2021 a été consacré aux différentes audiences. Les chefs de la maison civile du chef de l'État, le docteur Brino Miteau, commencent cette journée par les conseils provinciels de l'Ordre des médecins vétérinaires. En sa casquette du président national de l'Ordre des médecins vétérinaires, l'homme s'est retrouvé dans sa peau et a reçu quelques doléances de ses hôtes. Notre réunion a été cadrée sur la santé de la profession vétérinaire dans la province du Lualaba. On voulait échanger avec le président national nos expériences sur place dans le Lualaba qui pourront aussi servir d'expérience dans la République démocratique du Congo, comment la profession vétérinaire s'exerce en celui, dans cette province, et faire voir aussi la place qu'occupe le médecin vétérinaire dans la province du Lualaba. Et aussi montrer quelques faiblesses, lui en tant que président, pour qu'il puisse nous donner des solutions pour booster cette profession dans la province du Lualaba. Après s'en est suivi, les communautés locales qui ont échangé avec les chefs de la maison civile du chef de l'État sur plusieurs points concernant les lois Lualaba. Les confessions religieuses étaient aussi au rendez-vous. Les jeunes réunis au sein du Conseil provincial de la jeunesse et les étudiants, lors de leur passage, ils ont demandé la sagesse du chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Brino Miteo, ayant aussi la mission de rapprocher la famille naturelle du chef de l'État qui est la population, de s'impliquer personnellement pour les rétablissements de la paix dans la province du Lualaba. Je tiens réellement à vous encourager. Soyez optimistes. Soyez optimistes et en même temps proactifs et anticipatifs. Évitez de pleurnicher. Si vous, en tant que leader, parce que vous constituez un leadership fort aussi. Et je suis très conscient tout autour de la table ici, Dieu se le sait, dans 10-15 ans, il y aura des ministres de l'État. Une journée sans repos pour les chefs de la maison civile du chef de l'État qui a fini les séances du travail par les chefs coutumiers composés respectivement de l'empéraire Moitiave, les chefs des chefferies ainsi que chefs des groupements de la province du Lualaba. Fin de cette édition d'informations. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivie. L'actualité continue à 20h avec Oskar Makaïch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada